Lundi 4 mai 2020, amis internautes Mac TV Sénégal, bonjour et bienvenue dans les brèves d'information que nous allons démarrer par le point de Covid-19. Le Sénégal vient d'enregistrer son dixième décès lié au coronavirus. L'information vient d'être donnée par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Il s'agit d'un homme âgé de 58 ans qui est décédé ce lundi vers 6h du matin. Cependant, Marie-Chemes Ngomdiaye a annoncé 89 nouvelles contaminations sur 807 tests effectués. Il s'agit de 86 cas contacts et 3 issus de la transmission communautaire, dont 2 à Médina et 1 à Mour. Toutefois, 43 patients ont été déclarés guéris, ce qui fait qu'à ce jour, 1271 cas ont été déclarés ici au Sénégal, dont 415 guéris, 10 décédés, 1 évacué et 845 sous traitement, dont 6 cas dans l'état grave. Et vu la propagation incessante de la pandémie, l'état d'urgence et le couvre de feu ont été prolongés jusqu'au 2 juin prochain. Le président de la République a signé le décret ce samedi. Toutes les mesures qui ont été prises pour accompagner l'état d'urgence sont maintenues, notamment lors du couvre de feu qui reste de 20h à 6h du matin. Et parlons à présent de l'éducation. La décision de reprendre les cours le 2 juin prochain pour les élèves en classe d'examen contenue de susciter des polémiques dans le secteur éducatif. Après le COSIDEP, c'est au tour de l'Union nationale des parents d'élèves et étudiants du Sénégal d'appuyer l'État. En effet, l'UNAPS est juste possible à rentrer des classes pour le 2 juin prochain. L'Union à travers Abdoulaye Fane précise que depuis au moins les acteurs étaient en train de travailler sur des scénarios afin de faire des projections. Toutefois, l'ancien coordonnateur du grand cadre unitaire des syndicats de l'enseignement moins pense autrement et juge impossible cette décision. Selon Momodoulamid Jante, il n'y a pas, il y a des prélables que l'État du Sénégal doit régler avant de prendre une telle décision. Parlons à présent de ce cambrié-là. C'est à Jiguinchor où une pharmacie a été défoncée dans la nuit du 2 au 3 mai. Selon les témoins, les malfaiteurs sont passés par le plafond et emportés avec eux une quantité importante de médicaments et de l'argent. Le tout estimé à une valeur de 150 000 francs CFA. Le plus inquiétant sur cette cambrié-là, c'est la nature des médicaments emportés car, selon le propriétaire de la pharmacie, il est composé essentiellement d'anthalgie des médicaments prescrits dans le traitement de la fièvre. Ainsi, dans le contexte de la pandémie, Malik Diéju recommande aux autorités de protéger davantage les pharmacies qui sont devenues fragiles dans cette période d'état d'urgence marquée par le couvre-feu. Et nous terminons par ce scandale qui s'est déroulé dans le district sanitaire de Kormassar. C'est une dame qui avait volé un bébé dans la nuit du samedi vers 4h du matin. Et selon nos sources, la dame a été retrouvée par les éléments de la gendarmerie de Yomble. Pour rappel, la dame s'était présentée comme une sage-femme pour entrer dans la salle d'accouchement. C'est au moment où l'équipe de garde était en train de secouer une autre dame dans la salle qu'elle est venue prendre le bébé. En effet, cette dernière s'est présentée comme une sage-femme pour tromper la vigilance de sa maman. Et c'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur Mac TV Sénégal.